Type d'exécution 4 modes d'exécution d'ordre sont disponibles sur la plateforme de trading. Exécution instantanée Dans ce mode, un ordre est exécuté au prix offert au courtier. Lors de l'envoi d'un ordre à exécuter, la plateforme ajoute automatiquement les prix courants à l'ordre. Si le courtier accepte le prix, l'ordre est exécuté. Si le courtier n'accepte pas le prix demandé, un recote, recotation, est envoyé, le courtier renvoie les prix auxquels cet ordre peut être exécuté. Exécution de la demande Dans ce mode, un ordre au marché est exécuté au prix déjà reçu par le courtier. Les prix pour un certain ordre au marché sont demandés au courtier avant que la commande ne soit envoyée. Après que les prix aient été reçus, l'exécution de l'ordre au prix donné peut être soit confirmée ou rejetée. Exécution au marché Dans ce mode d'exécution de l'ordre Un courtier prend une décision sur le prix d'exécution de l'ordre sans discussion supplémentaire avec un trader. L'envoi d'un ordre dans un tel mode signifie le consentement préalable du prix pour son exécution. Bourse Dans ce mode, les opérations de trading menées sur la plateforme de trading sont envoyées à un système de trading extérieur. Bourse Les opérations de trading sont exécutées au prix des offres actuelles du marché. Le mode d'exécution pour chaque titre est défini par la société de courtage. Politique de remplissage En plus des règles communes d'exécution des ordres fixés par le courtier. Un trader peut indiquer des conditions supplémentaires dans le champ « Politique de remplissage » dans la fenêtre de placement de l'ordre. Rempli ou détruit Fill or kill Foc Cette politique de remplissage signifie que l'ordre peut être rempli uniquement avec le volume spécifié. Si le montant nécessaire à l'instrument financier est actuellement indisponible sur le marché, l'ordre ne sera pas exécuté. Le volume requis peut être rempli par plusieurs offres disponibles sur le marché à l'heure actuelle. Immédiat ou annulé Immédiator cancel IOC Dans ce cas, un trader accepte d'exécuter une transaction avec le volume maximum disponible sur le marché jusqu'à celui indiqué dans l'ordre. Dans le cas où l'ordre ne peut pas être complètement rempli, le volume disponible de l'ordre sera rempli, et le volume restant sera annulé. La possibilité d'utiliser les ordres IOC est déterminée sur le serveur. Réservé ou annulé Book or cancel BOC La politique BOC indique que l'ordre ne peut être placé que dans le Depth of Market, le carnet d'ordre. Si l'ordre peut être exécuté immédiatement après avoir été passé, cet ordre est annulé. Cette politique garantit que le prix de l'ordre passé sera inférieur au marché actuel. Le BOC est utilisé pour mettre en œuvre le trading passif, il est garanti que l'ordre ne peut pas être exécuté immédiatement lorsqu'il est passé et qu'il n'affecte donc pas la liquidité actuelle. Cette politique de remplissage n'est prise en charge que pour les ordres à cours limité et stop à cours limité. Retour Cette politique n'est utilisée que pour les ordres au marché, buy et sell. Limite et stop limite S'il est rempli partiellement, un ordre avec le volume restant n'est pas annulé, et est traité ultérieurement. Pour les ordres au marché La politique retour n'est utilisée que pour le mode d'exécution boursière, tandis que pour les ordres limite et stop limite, elle est appliquée dans les modes exécution boursière et exécution au marché. L'utilisation des politiques de remplissage en fonction du type d'exécution peut être montrée comme dans le tableau suivant. L'utilisation des politiques de remplissage en fonction du type d'exécution.